bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire une petite leçon de vocabulaire où nous allons étudier le mot juste on va voir que le mot juste a comme beaucoup de mots en français différentes significations mais aussi différentes fonctions par exemple on va voir que le mot juste peut-être adjectif peut-être adverbe peut-être aussi un nom vous allez le voir vous allez voir aussi dans quel cas on ne doit pas utiliser le mot juste enfin je vous ai sélectionné un petit extrait de film une petite comédie un tout petit extrait de quelques secondes où vous verrez d'une façon humoristique l'utilisation du mot juste voilà pour le programme à tout de suite alors on va voir une première utilisation du mot juste avec donc une première définition donc qui a c'est pour quelqu'un qui a le souci de la justice qui respecte le droit et l'équité par exemple le patron de cette entreprise se montre juste à l'égard de ses employés un autre exemple cette personne a pris une décision juste une autre définition du mot juste qui apparaît fondée ou légitime par exemple les grévistes ont de justes revendications une autre utilisation une autre définition pour le mot juste en tant qu'adjectif donc se dit d'un appareil qui fonctionne avec précision exactitude aussi on peut parler d'un instrument qui est doué de la qualité de justesse par exemple on va parler d'une balance juste une un instrument de musique une guitare juste un piano juste une autre définition une autre utilisation donc qui le mot juste qui est exacte conforme un système conventionnel à une norme par exemple je peux dire ma montre donne leur juste une autre utilisation pour le mot juste donc se dit d'expression conforme à la réalité ou à la vérité donc dans ce cas là c'est le contraire de faux juste ou faux par exemple ces prévisions se sont révélées juste ou alors dans cet exercice il faut trouver le mot juste ou alors donner une réponse juste une autre utilisation qu'on peut faire du mot juste on va parler du mot juste lorsqu'on parle d'une pièce d'un morceau de tissu d'un habillement d'un vêtement étroit trop ajusté par exemple des chaussures un peu juste ce sont des chaussures un peu juste ce sont des chaussures ce sont des chaussures où on ne se sent pas bien à l'intérieur où on est un peu trop serré un t-shirt juste un t-shirt qui va être un peu trop serré d'accord une autre utilisation du mot juste en terme de quantité lorsque la quantité est à peine suffisante par exemple le ravitaillement en eau des scientifiques était trop juste ils ont dû arrêter leur mission alors nous allons voir maintenant juste en tant qu'adverbe juste en tant qu'adverbe donc c'est l'équivalent de la précision par exemple le synonyme ce serait avec précision d'une façon exacte par exemple chanter juste voilà cette chanteuse chante juste ou cette interprète chante juste ou alors cette personne ou ce détective avait vu juste un autre sens c'est le synonyme ce serait exactement ou précisément par exemple lorsque je vais donner l'heure il est minuit juste ou alors pour indiquer le lieu précis c'est arrivé juste au coin de la rue là le synonyme aussi ce serait, ben là ce serait un peu familier mais on pourrait dire pile par exemple pour l'heure je pourrais dire il est minuit pile aussi pour la localisation je pourrais dire c'est arrivé pile au bout de la rue voilà pour exprimer l'exactitude une autre utilisation du mot juste c'est lorsque juste est l'équivalent de seulement par exemple j'écris juste trois mots et j'arrive d'accord donc j'écris seulement trois mots et j'arrive juste peut être utilisé aussi dans le passé récent ou le passé immédiat c'est la même chose hein par exemple il vient juste d'arriver je pourrais dire il vient d'arriver mais si je rajoute juste après ce verbe c'est ici pour employer pour accentuer l'immédiateté de l'action l'action vient juste d'arriver c'est très 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 proche du présent d'accord c'est très très proche ça vient d'arriver c'est du passé mais en même temps c'est très très proche du présent donc c'est pour exprimer l'immédiateté de l'action ce petit mot juste alors on va voir quelques expressions maintenant deux précisément par exemple au juste ça veut dire avec exactitude par exemple si je demande que s'est-il passé au juste que s'est-il passé exactement une autre utilisation une autre expression au plus juste c'est à dire de façon économe par exemple calculer ses dépenses au plus juste alors on va voir maintenant le mot juste mais là juste est un nom c'est à dire qu'on peut dire un juste ou une juste alors l'utilisation est assez rare mais il faut quand même en parler c'est un titre décerné par l'état d'Israël au non juif ayant fait preuve de bravoure pour soustraire des juifs aux persécutions nazies pendant la seconde guerre mondiale alors on va voir maintenant quand l'utilisation du mot juste n'est pas appropriée attention on a tendance à en faire une mauvaise utilisation tirée de l'anglais par exemple quand on veut renforcer un adjectif on a la fâcheuse habitude et la mauvaise habitude d'utiliser le mot juste par exemple si je dis ce film est juste incroyable ce film est juste stupéfiant et bien c'est faux l'académie française parle de cette mauvaise utilisation qui n'est pas permise en français donc on l'utilise à l'oral mais ce n'est pas correct voilà donc pour éviter d'utiliser ce mot juste devant un adjectif on va utiliser d'autres mots en français par exemple elle est si je dis elle est juste incroyable donc ce n'est pas correct je vais dire tout simplement elle est tout bonnement incroyable ou ce film est tout simplement incroyable ou extraordinaire n'importe quoi voilà donc faites attention à l'utilisation du mot juste utilisez-le justement voilà alors maintenant cette leçon est terminée je vous propose un petit extrait de film c'est un extrait de film c'est un film que moi j'ai énormément aimé parce qu'il m'a fait beaucoup rire l'extrait que je vais vous montrer c'est tout à fait un une utilisation un exemple concret de l'utilisation du mot juste ça dure quelques secondes mais je suis sûre que pendant ces quelques secondes vous aurez le temps de vous embrouiller l'esprit avec le mot juste bien sûr c'est fait exprès dans le film dans l'extrait de film c'est pour embrouiller un peu l'esprit mais c'est en même temps une situation qui est vraiment très drôle regardez les acteurs parce qu'ils sont excellents vous allez voir cet extrait en deux fois une première fois normalement écoutez les différentes utilisations du mot juste vous allez je pense avoir l'impression de devenir un peu fou hein et une deuxième fois où je vais vous faire des arrêts sur image et je vous expliquerai les différentes utilisations du mot juste employé dans ces passages dans ce passage voilà je vais faire moi même il s'appelle juste le blanc ah bon il n'a pas de prénom je viens de vous le dire juste le blanc le blanc c'est son nom et c'est juste son prénom monsieur pignon votre prénom à vous c'est françois c'est juste oui et bien lui c'est pareil c'est juste bon on a assez perdu de temps comme ça je vais le faire moi même il s'appelle juste le blanc ah bon il n'a pas de prénom je viens de vous le dire juste le blanc le blanc c'est son nom et c'est juste son prénom monsieur pignon votre prénom à vous c'est françois c'est juste oui et bien lui c'est pareil c'est juste bon on a assez perdu de temps comme ça j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de cet extrait de film peut-être l'avez-vous compris peut-être pas j'espère que vous l'avez compris en tout cas avec les explications et peut-être que ça vous a donné envie de voir ce film qui est excellent voilà bien écoutez moi je vous dis je vous souhaite une bonne semaine une bonne journée alors cette semaine cette vidéo est la dernière pour le moment parce que donc je m'apprête dans deux jours exactement à partir en Russie donc je vais partir une dizaine de jours un peu plus de dix jours voilà je vais rencontrer mes abonnés mes élèves russes j'en suis vraiment très très heureuse c'est vraiment une grande aventure pour moi et une belle aventure j'en suis sûre donc il n'y aura peut-être pas de vidéo la semaine prochaine je vais essayer de faire des vidéos de mon voyage et surtout beaucoup de photos parce que j'aime énormément faire des photos donc je vais vous faire des photos et je vous les posterai sur instagram voilà mais écoutez moi je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut !